Il y avait de la déception après le match, parce qu'on voulait confirmer notre dernier match à domicile contre Ajaccio. Et puis après, il y a le contenu. Oui, je pense qu'on avait le contrôle du jeu pendant 90 minutes, mais on n'a pas été capable d'en tirer un bénéfice. Et on n'a pas surtout su ouvrir le score, ce qui nous aurait grandement facilité, vu les intentions de notre adversaire. On a manqué un moyen de réussite, parce qu'on a eu les deux situations très importantes. Et puis c'est vrai qu'après, quand j'ai revu, je ne l'avais pas vu comme ça en direct, mais après, quand j'ai revu aussi à travers la vidéo, le pénalty, il est quand même flagrant. Donc, ça nous a pénalisé. Et puis surtout, on n'a pas été capable de garder notre concentration et notre lucidité, puisqu'on leur a donné un but. Ils ont provoqué aussi cette erreur, évidemment. Et la capacité de réaction après le but, c'est pour ça que j'ai responsabilisé tout le groupe. On doit être beaucoup plus déterminé pour réagir. On prend un but à la soixantième minute. Évidemment, c'était peut-être pas attendu, parce que même le début de notre deuxième mi-temps, on a le ballon, on a le contrôle. Mais dans la réaction et aussi avec tous les entrants, c'est pour ça que tout le groupe doit être concerné. Je pense qu'on a manqué de détermination et ensuite de caractère pour aller égaliser. Alors, c'est vrai que c'est difficile, parce que l'équipe adverse, elle est dans son schéma, elle est dans son 4-4-2 médian. Elle ferme tout et ce n'est pas facile de se trouver des espaces. Mais ça, c'est à nous de trouver des solutions. Et on a des joueurs de déséquilibre pour les trouver. Donc, en effet, il y a de la déception, mais ça prouve aussi qu'on est une équipe qu'il faut faire progresser aussi sur toute son expression collective. Et on le voit bien encore à travers ce match-là, parce qu'avoir autant le ballon, et puis au final, se procurer très peu de situations. Beaucoup en attaque placée, c'est des axes de travail forts pour les semaines à venir. Est-ce qu'après Ajaccio, le groupe et même l'environnement, finalement, on s'est tous vus un petit peu trop ? Oh là, non, 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 le pont est sur moi pour ne pas rentrer dans cet état d'esprit-là. Il est hors de question de se voir tout beau quand on est 16e. Il était, mais je n'ai pas du tout senti cette atmosphère-là. Et puis nous, de notre côté, on est les gardes-fous avec le staff, de façon à ce que les garçons ne s'enflamment pas. Il était hors de question de s'enflammer. Bien au contraire, il fallait s'appuyer. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. J'attendais cette confirmation et qu'on continuait à progresser, à avancer, suite à cette très bonne deuxième mi-temps contre le Havre. Et il fallait, au contraire, se montrer exigeant. C'est ce que l'on a fait toute la semaine. On a très, très bien travaillé. On a fait beaucoup, évidemment, de travail sur le terrain. Et puis l'après-midi, en vidéo, on n'a pas lâché les joueurs. Donc, il n'y avait aucun relâchement ou de la satisfaction mal placée dans le groupe. C'est plutôt, effectivement, l'accent. Vous mettez beaucoup sur la compétitivité, sur cette envie de gagner, de haïr la défaite. Et ça, on ne l'a pas encore, en fait. Oui, il faut que les garçons en gagnent en exigence. On ne peut pas sortir d'un match comme ça, où on a le contrôle et puis avoir si peu de situations pour l'emporter. Il faut qu'on soit beaucoup plus exigeant avec nous-mêmes. Parce que ce genre de match, on doit être en capacité d'avoir un bien meilleur résultat que ça. Et au pire, au pire, si on fait un match moyen, on doit revenir avec le 0-0 à 3. Vous évoquiez, justement, dans votre conférence après-match, un manque de rigueur, peut-être, depuis plusieurs mois. On avance en termes de discipline, en termes d'organisation. On voit bien, puisqu'on n'a concédé aucune occasion, ce qui est un peu rare à l'extérieur. Et quand on connaît aussi la qualité du jeu de Concarneau, qui, depuis le début de la saison, beaucoup d'entraîneurs ont appuyé dessus. Et je peux vous dire, pour avoir regardé le match de Caen, ils ont fait un très bon match à Caen. Et ce n'était pas payé pour eux non plus. Et on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place dans l'organisation. Et puis dans notre discipline, c'est indispensable pour libérer les joueurs. Et on l'a bien vu contre Ajaxio, ça les a libérés. Et puis on sait qu'on a une capacité quand même à faire mal offensivement. Et c'est ça qui m'a le plus déçu. C'est qu'on a cette capacité à se créer à quand même pas mal d'occasions. À avoir des situations d'ouvrir le score ou de marquer à chaque match. Depuis que je suis ici, on l'a fait aussi contre Angers. Contre un match très, très difficile. Donc c'est ça qui, sur cette soirée-là, qui m'a aussi déçu. C'est qu'on n'a pas été en capacité à se créer beaucoup de situations. On en a deux franches, mais c'est insuffisant. Vous pensez uniquement à la banque de rigueur sur le terrain, comme vous disiez ça, par rapport au point précédent ? Oui, c'est surtout par rapport à cette concentration qu'il faut être en capacité à garder. Parce qu'on voit bien sûr le but. Encore une fois, on donne le but à notre adversaire. Contre Ajaccio, c'est sur une rentrée de touche. Là, c'est sur une relance au pied, directe. Contre Pau à la 88e, c'est trois duels perdus consécutifs à la 88e. Ce sont des choses où il faut être beaucoup plus concentré, beaucoup plus déterminé dans ces moments cruciaux, en plus, de matchs. Pour parler justement du match face à camp, deuxième match en une semaine, deuxième match à l'extérieur, est-ce que ça compte, ça aussi, pour défouvoir le contexte pour un précédent été ? Vous le savez, c'est ce que je leur ai dit, après Ajaccio. On va devoir faire preuve de beaucoup de rigueur, de discipline. Parce que quand on est à l'extérieur, c'est les fondamentaux à mettre en place. Et puis après, évidemment, on a notre jeu et nos qualités à mettre en place. Mais quand on est à l'extérieur pour faire une performance, vous le savez, il faut remplir ces valeurs-là. Donc c'est ce que je leur ai dit, on a une semaine où on a deux matchs à l'extérieur. Et on va être jugé sur notre capacité, évidemment, à être solide, à être solidaire et puis être capable de résister. C'est vrai qu'à Concarno, sur ce premier match-là, c'était un petit peu un scénario inverse. Parce qu'on a eu, je vous le dis, encore une fois, beaucoup de ballons. Et là, nous, on n'a pas sûr quoi en faire. Mais contre Caen, ce sera une toute autre partie. Ce n'est pas du tout le même adversaire. Ce n'est pas du tout les mêmes principes de jeu que contre Concarno. Donc à nous de bien nous adapter. Quand on reflète assez bien cette Ligue 2 avec ce côté un peu série, yo-yo, où ils ont démarré avec cinq victoires, ils étaient tout là-haut. Derrière, ils ont eu un creux pendant une dizaine de matchs. Ils se sont retrouvés tout en bas. Et puis là, ils viennent à nouveau de faire deux résultats positifs à domicile et puis à Bastia. Et puis les revoilà cinquième. C'est vraiment le reflet du championnat de Ligue 2. On va avoir André Asbrouz tout à l'heure en salle de presse. Je vous demande qu'ici, nous, on s'interroge beaucoup sur André Asbrouz depuis qu'il est arrivé. On voit que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais qui ne semble pas avoir pu exprimer la mesure de son talent jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous pensiez de ce joueur ? Comment vous comptez l'utiliser ? Est-ce que vous le montrez aujourd'hui pour le vendre ? Ou est-ce que vous vraiment vous comptez sur lui ? Non, je ne me suis pas mis dans cette démarche-là au bout d'un mois. Je cherche surtout à optimiser la qualité de mes joueurs. Et puis surtout, que mon collectif soit sublimé avec la qualité des joueurs. Concernant André Asbrouz, dans un premier temps, il y avait l'idée d'utiliser sa verticalité, sa vitesse et sa qualité de centre. Ce sont vraiment ces qualités que l'on retient. Il a encore, évidemment, des moments où il faut corriger ses attitudes au niveau de son replacement, au niveau aussi des deuxièmes ballons, au niveau aussi de cette agressivité que demandent le haut niveau et la compétition. Mais il a cette verticalité que, dans l'équipe, il n'y en a pas beaucoup qui ont. Et puis, il a une très, très grosse qualité de centre. Donc l'idée, c'était de le mettre dans ses bonnes conditions, sur ces points forts-là, depuis les deux derniers matchs que je l'ai fait jouer. parce que ça correspondait aussi à ce que l'on souhaitait faire. Voilà, c'est à lui de travailler, à lui de faire voir qu'il doit progresser sur les aspects mentaux, sur la détermination, sur l'agressivité offensive et défensive, évidemment. Son but contre Ajaccio, je pense, lui a fait du bien. C'est le début, mais je pense qu'il doit faire encore beaucoup mieux. Pourquoi ce n'est pas à la table qu'il doit jouer à l'agressivité ? Je pense qu'en termes de technique défensive et puis en termes de ressources mentales que demande un défenseur, que ce soit dans les 1 contre 1, que ce soit dans les duels, que ce soit dans cette capacité à être coordonné avec sa ligne défensive, etc. Je pense que c'est plus éventuellement un joueur qui peut jouer à 5 dans un couloir. Mais je ne le vois pas jouer à 4 ou dépanné comme ça. Mais il ne faut pas qu'il y ait un élié. Il faut qu'il y ait des circonstances très favorables. Je le vois plus dans un système, soit comme on fait là, d'élié ou dans un système à 5. Quelle est votre stratégie pour l'encontre de Tanguy Zoukou, qui a fait un mauvais match sur le dernier match, qui a un peu comme nous aussi a enchaîné à Nage Préjot, et pas a l'habitude à enchaîner ? On voit que Kylian ne pouvait plus le protéger parce qu'il a dit qu'il n'y a pas son poste, et qu'il ne vous plaît pas trop. Comment vous voyez ? Oui, vous avez tout à fait raison. On voit bien que Kylian avait besoin de souffler, avait besoin un peu de prendre du recul, et puis de reprendre un petit peu de fraîcheur physique et mentale. C'est comme ça que je le gère actuellement. Tanguy, la difficulté, c'est qu'en effet, il a beaucoup joué. Et puis là, il a eu sa suspension, qu'il l'a vraiment pénalisé. Et on voit bien que ce manque de compétition lui est préjudiciable, et on l'a vu. Maintenant, c'est son deuxième match, donc je pense que plus ça va aller, mieux ça va aller. Et il faut aussi qu'il prenne ses marques dans ce que l'on lui demande. Il faut qu'il prenne ses marques aussi avec Mehdi à ses côtés. Donc il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en considération qui fait qu'il va avancer dans les semaines qui vont arriver. Il y a une recrue attendue à ce poste-là. Il y a encore deux matchs avant la fin de la Cannes, avant qu'Aboulaï puisse éventuellement revenir ses douze après-midi. Il ne pourra pas revenir plus dans la nuit, et s'il aimait gagner de la Cannes. Finalement, c'était presque le plus urgent, mais il doit s'attendre. Oui, c'est vrai, ça c'est les aléas du Mercato, vous le savez très bien. Peut-être que, enfin, même très souvent, très souvent par expérience, on fait plus facilement les joueurs à vocation défensive qu'à vocation offensive dans un premier temps. Et puis là, il se trouve qu'on avait tellement de joueurs qui voulaient, je parle de Simon et puis de Timon Maddy, qui voulaient vraiment venir jouer à trois. Donc ils étaient convaincus du projet très rapidement. Donc c'est pour ça qu'on a pu les faire très très rapidement. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu plus long pour les défenseurs à convaincre. Mais voilà, il ne nous reste pas tout à fait huit jours. Je suis convaincu qu'il va y avoir les garçons qui vont arriver, surtout pour renforcer notre effectif. Parce que c'est vrai que le petit SMA, il dépanne très bien, mais ce n'est pas un spécifique au poste. Et puis bon, là, on est sur la corde raide avec seulement nos deux défenseurs centraux. Donc on attend avec, en effet, impatience. Mais le club travaille et le club va trouver une solution dans les joueurs qui arrivent. Oui, mais encore une fois, pour l'instant, l'effectif a été fait comme ça. J'arrive et je ne vais pas avoir un seul mercato. Est-ce que Youssouf peut pas jouer un peu plus bas, par exemple ? Oui, voilà, c'est ce qu'on a fait à Concarneau. On a enlevé Abdou et puis on a mis Youssouf plus bas avec deux, avec Xavier, pour sortir les ballons avec du pied. Donc ça, c'est une possibilité. Après, vous connaissez tous les équilibres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une défense qui n'est pas en chantier, ce n'est pas le mot, mais une défense qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Donc défensivement, il faut aussi les rassurer. Donc si vous mettez un joueur de pied devant, souvent, quand on met un joueur de pied, c'est que derrière, il y a une défense qui a l'habitude de jouer ensemble, qui est solide, qui est costaud. Donc, vous voyez, il y a tous ces équilibres-là qu'il faut avoir. Et je pense qu'au milieu de terrain, actuellement, on a un seul récupérateur fort. C'est Abdou. Et il commence aussi à figer les choses que l'on veut. Mais on sait aussi qu'en contrepartie, ce n'est pas le joueur qui va nous ressortir des ballons, comme Youssouf, ou comme vous aviez ici auparavant, qui partit à Saint-Etienne, Tardieu. Donc, voilà, il y a plein d'équilibres à aller chercher comme ça. Mais pour l'instant, l'effectif, il est fait comme ça. Et c'est à moi de m'adapter, et puis de mettre les joueurs dans les bonnes conditions par rapport à leurs caractéristiques. Oui, bien sûr, je me sens bien. J'ai travaillé pendant les holidays, parce que j'ai quelque chose à prouver. J'ai voulu, bien sûr, comme un footballer, je voulais, bien sûr, de retourner à la pitche, pour jouer à nouveau. Avec le goal, bien sûr, c'est bien pour moi, pour ma position, pour montrer que je suis capable de montrer, quand j'ai obtenu l'opportunité. Je me sens bien, j'ai beaucoup travaillé, notamment lors de la dernière trêve. J'ai quelque chose à prouver dans cette équipe, et aujourd'hui, ce but, c'était une bonne opportunité pour moi de me montrer. Je dois continuer sur ce chemin pour avoir encore du temps de jeu et prouver que je suis capable d'aider l'équipe. Il y a des choses à prouver. Depuis qu'il est arrivé, est-ce qu'il estime d'avoir encore pu ou réussi à montrer ce qui valait vraiment ? Vous avez dit que vous avez quelque chose à prouver maintenant. Et peut-être que vous avez arrivé dans le club, vous avez le sentiment que vous n'avez pas pu montrer tout ? Avec votre créativité, votre talent et l'on-pitch ? Non, de course. Of course, comme je dis toujours à moi, je dois toujours se montrer quand j'ai la chance, non plus si on parle de quand j'ai venu, ou maintenant. Tout le monde doit se montrer. C'est un travail de football. Et de course, j'ai eu un peu d'un temps mais avec l'équipe, nous avons eu des moments difficiles pour une longue période. Donc, de course, tout n'a pas été trop facile depuis le début. Mais je ne vais jamais vous plaindre, parce que, comme un footballer, je vais toujours être ici pour aider mes teammates, pour montrer que je veux être ici, je veux jouer. pour mes teammates, mais aussi pour les fans qui payent pour venir au stadium pour voir le football. Donc, il n'y a pas de complaints sur tout. Mais, de course, le club a été dans une difficulte situation, mais nous, comme des joueurs, comme des équipes, comme des joueurs, nous devons nous protéger cela professionnellement. quand j'en ai l'opportunité, je dois toujours me montrer, ne jamais me cacher. C'est vrai qu'il y a une période qui était un peu plus compliquée avec l'équipe. Ça n'a pas été tout le temps facile. Mais bon, je ne suis pas là pour me plaindre. Je suis là pour continuer à travailler avec l'équipe pour aussi répondre aux attentes des supporters qui viennent, qui payent leur billet de match. Donc, il n'y a absolument pas de quoi se plaindre. On a été dans une situation délicate, mais on gère ça de manière très professionnelle et on continue le travail avec l'équipe et le staff. On sent forcément dénigré, mais comment il explique effectivement ce décalage par rapport à ce qu'il est capable de faire, est-ce qu'on a vu de lui jusqu'à présent, est-ce qu'il pense qu'il a été mal utilisé jusqu'à présent ? Comment explique le sentiment que vous avez que vous pouvez montrer beaucoup mais que vous n'avez pas montré beaucoup depuis que vous arriviez. Ils ont l'impression que vous êtes très talentueux, mais que vous n'avez pas montré tout pour le moment. Est-ce que vous sentez qu'il n'était pas situé à la bonne position sur le pitch ? Je ne sais pas, il veut dire la dernière saison ou non ? C'est la question. La saison passée ou aujourd'hui ? Oui, la saison est coulée. Depuis qu'il a arrivé, trois finalements depuis que vous venez au club ? Quand je venez, comme je l'ai dit, je n'ai pas d'excuses pour rien. Je me sens que je dois toujours se réunir chaque fois. Je fais tout que je peux. C'est sûr, comme je l'ai dit, le nouveau pays, tout. Il faut commencer d'un an et demi à l'année. Nous, comme équipe, comme groupe, nous avons été dans une situation difficile. situation, mais je veux montrer tout que je peux. Je ne pense pas trop à ce sujet. Je t'ai de travailler le plus possible dans le train pour mieux comprendre mes teammates chaque fois. Quand je parle de position, quand je suis venu, je ne pense pas que je suis dans la même position ou quelque chose. Je auté beaucoup à apprendre, surtout défensement. Offensivement, je dirais, la dernière saison, nous n'avons pas beaucoup. c'est difficile de montrer offensivement pour tout pour tout les qualités ne sont pas même pour moi, les strikers, nous avons des difficultés. Et maintenant, c'est une nouvelle position, c'est le winger, et je dois montrer que offensivement je suis capable de score, je suis capable de assist. Je comprends les expectations et je travaille hard pour montrer le meilleur de moi chaque fois. Tout d'abord, je n'ai aucune excuse. Quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il y a eu ce temps d'adaptation, je suis arrivé dans un nouveau pays. Et puis, il y a le groupe qui était dans son entièreté en position délicate. On a eu une saison compliquée. Je ne dirais pas que j'ai été mal utilisé ou que j'ai joué à une mauvaise position qui ne me correspondait pas sur le terrain. Ce n'est pas ça. Ce que je sais, c'est que j'ai encore beaucoup à apprendre sur l'aspect défensif. La saison passée, je pense qu'on n'a pas pu, que ce soit moi, les attaquants ou les buteurs, montrer pleinement nos qualités offensives, car je trouve qu'on n'a peut-être pas eu assez de situations offensives sur la saison passée. Aujourd'hui, c'est une nouvelle position pour moi sur l'aile. Je comprends et j'entends les attentes qu'il y a autour de mon cas et je travaille dur pour continuer justement à me montrer et aller de l'avant pour cette saison. à quel poste il préfère jouer ? Est-ce que c'est plus derrière ? Est-ce que c'est plus au-iller ? À quel poste il se sent plus à l'aide ? Quelle position est-ce que tu as joué sur le pitch ? Bien, bien sûr, le winger que je joue maintenant. J'aime jouer cette position, mais comme je l'ai dit, je pense que je l'ai dit aussi, je n'ai pas de problème jouer le wing-back quand on joue 3-5-2 ou ce que tu veux dire. Je fais ce que le coach tells me to do, mais bien sûr, mon force est principalement offensives, crosses, tenter de faire assises, score, tout de suite. Mais j'ai aussi joué pour 3 ou 4 ans j'ai joué le wing-back depuis que je suis. Et avant que je suis, j'ai aussi été schoolé comme un wing-back. Mais oui, je suis encore un wing-back comme un winger. offensives, j'ai ça dans mon DNA, mais j'ai travaillé sur des choses les dernières 4 ans parce que le schooling de un wing-back. La position que j'apprécie le plus est celle à laquelle je joue actuellement est liée offensif. Je suis aussi capable d'évoluer en tant que piston dans un 3-5-2, une défense à 5. Mais avant tout, je suis à la disposition du coach de l'équipe et je jouerai là où je dois jouer. Certes, mes qualités de passe, de centre sont plus vouées à être utilisées de manière offensive. J'ai déjà joué, c'est vrai, en tant que piston droit ici, notamment quand je suis arrivé au club. Et ma position favorite est celle d'offensive sur la droite. qui arrive face à Caen, on peut parler que de ça. Comment il a pris en ce match ? Il a donné deux titularisation lors des derniers matchs, là c'est Caen, qui est quand même 5e, qui est bien remonté et qui est 16e qui sont passés 5e. Comment il aborde ce match lui et le groupe comment est-ce qu'il s'arrête ? Nous allons face Caen, qui est 5 positions à la table. Vous avez joué deux matchs dans le début 11. Comment vous travaillez pour ce match ? Que vous attendez de ce match ? No, of course, nous avons joué la campagne avant. Nous avons un bon jeu ici. Donc, ce que je disais avant, je pense que le équipe est en un bon de manière de dire de dire de manière à ce moment-là. Nous travaillons bien. Nous avons un camp de camp en Espagne. Je pense que nous avons un bon camp de camp en Espagne. Unfortunately, nous ne pouvons pas le week-end. Mais je pense que nous sommes dans le correcte direction à ce moment. Nous avons un bon équipe, un bon équipe, et nous nous sommes trainés hard pour être où nous voulons. Donc, quand on regarde, je suis vraiment positive. nous avons le équipe, quand on joue à notre best, je pense que c'est possible que nous pouvons beat tout dans la ligue. Pour moi, nous avons un bon équipe, et non seulement dans le 11, je pense que nous avons aussi le bench, les joueurs qui sont knocking sur le de l'oeuvre de l'équipe, et nous avons un groupe, où tout le monde est hâte de jouer. Et je pense que c'est un positif, pour la compétition dans le équipe, mais aussi pour atteindre un niveau高. et je pense que nous avons beaucoup pour améliorer, mais je pense que nous avons le équipe pour montrer qu'on veut rester, au moins essayer de aller au top de la ligue. La dernière fois que nous avions joué ici au Stade de l'Aube, nous avons fait une belle prestation avec cette victoire. L'équipe a réalisé un très bon stage en Espagne où on a pu travailler tous ensemble. Malheureusement, nous n'avons pas eu le résultat espéré sur la dernière partie, mais je suis très positif concernant le futur, les prochains matchs. Je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Si on joue à notre meilleur niveau avec les qualités qu'il y a dans cet effectif, je suis presque sûr que l'on pourrait rivaliser avec toutes les équipes de ce championnat. Écoutez, ceux qui ne débutent pas les matchs, eux aussi, ont envie de prouver de faire monter le niveau d'exigence et c'est très bonne chose car il y a beaucoup de compétition au sein de notre effectif. L'objectif prochain est de remonter au plus vite au classement. On en fait une dernière, je suis désolé, il est 15h, on est un peu short. À chaque fois qu'un de nos entraîneurs est arrivé, il a commis deux champions de coach pour qu'il est à trois. Le entraîneur l'a relancé tout de suite, l'a remis titulaire. Comment déjà il a pris cette confiance-là et est-ce qu'il a donné de penser à partir quand il était mort utilisée ou l'été dernier ? Every time a new coach vient ici, vous avez été en arrière au 11h. Comment avez-vous réagi à cela pour vous ? Et la seconde question est qu'à ce moment quand vous ne jouez pas beaucoup, avez-vous pensé de la départ ou quelque chose ? OK, la première question. Bien sûr, je ne meurt pas quand je joue mais comme je l'ai dit avant, je travaille si je joue que je ne joue parce que je n'ai pas ici pour moi pour moi. Je suis ici pour jouer pour le club et pour jouer pour mes teammates parce que quand on train, je ne suis pas seulement train pour faire mieux, je suis aussi pour faire le équipe mieux. Donc, je vais faire mon meilleur non-matter-je si je joue ou pas. Quand le nouveau coach vient et j'avais la chance, comme je l'ai dit avant, je dois réunir maintenant. Je dois montrer mes qualités. J'ai besoin de l'équipe de l'équipe de la meilleure façon. Pour cela, je suis positif à ce moment. C'est pour sûr. Et la seconde question était quand je n'ai pas joué. Bien sûr, comme je l'ai dit, je vais faire mon meilleur si je ne joue. Parce que ça veut dire que je dois montrer à quelqu'un qu'il faut jouer. Parce que je veux jouer comme un footballer. Donc, je fais mon meilleur pour faire le équipe de l'équipe ne pas juste de l'équipe de l'équipe. Je veux dire de l'équipe et de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je suis là pour améliorer pour améliorer sur le pitch et de l'équipe. Donc, non plus si je joue ou non, je vais toujours rester professionnel. Parce que c'est mon travail. Je suis payé pour cela et je respecte mon équipe. Je respecte le club. Donc, je ne pense pas à ces choses. Ce sont à tous les autres. pour moi, c'est le football et où je suis. à Troyes. pour moi, c'est mon principal goal. Je suis quelqu'un qui ne me plaint jamais. Même quand je n'ai pas l'opportunité de jouer, je m'entraîne. Pas que pour moi, mais aussi pour l'équipe pour améliorer notre travail collectif. Quand le coach est arrivé ici, certes, c'était une chance pour moi de me montrer et j'étais content d'être intégré dans l'équipe. Je suis très positif sur mon travail. Je veux continuer à prouver, à jouer. je fais de mon mieux chaque jour et je ne viens pas juste pour m'entraîner comme ça chaque jour, mais je viens avec l'idée de vraiment progresser, faire des efforts. C'est mon travail. Je suis aussi payé pour cela, pour jouer. Pour ce qui est une question d'envie de départ, je ne pense pas à ces choses-là. Je suis bien ici à Troyes, je joue pour ce club et je suis très content de ça. Merci. 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 Merci.